Alors, qu'avons-nous dans nos placards ? Des nouilles instantanées, de la pâte miso, du dashi, je vais pouvoir faire une soupe à la façon des miso ramen. C'est facile, rapide à préparer et c'est délicieux. Si vous n'avez pas de nouilles instantanées, ni de la pâte miso, ni de dashi, vous pouvez utiliser 70g de spaghettis fines, des capellini et 2 tiers d'un cube de bouillon. Cela peut donner une version aussi appétissante et toute la préparation reste identique. Voici les ingrédients pour une personne. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web www.cookingwithmorgane.com Je commence par faire un œuf mollet. Je le fais cuire dans de l'eau bouillante pendant 6 minutes. Je le retire et je le laisse tremper dans de l'eau froide pendant que je poursuis la préparation. Je prends 1 ½ queue à soupe de pâte miso, 1 ½ queue à soupe de dashi, j'émince un demi-oignon blanc, J'écale l'œuf mollet, je fais griller 2 tranches de lard fumé à feu doux moyen. Je fais bouillir 40cl d'eau. Quand elle boue, j'y dilue la pâte miso. J'y mets le dashi. Je blanchis 50g d'épinards pendant 30 secondes. Je les réserve. Quand le bouillon se met à rebouillir, j'y mets une portion de nouille instantanée. Je laisse cuire pendant 2 minutes. Si vous utilisez des pâtes capellini, le temps de cuisson est indiqué sur l'emballage. Je les remue et je coupe le feu. Je verse la soupe dans un bol. Je garnis avec de l'épinard, l'œuf mollet, du lard et de l'oignon blanc. Voici un bobon de nouille instantanée façon miso ramen. Et voici la version avec des capellini et du bouillon cube. Bon appétit ! Les enfants adorent cette soupe. Cuisinez de bons plats et restez chez vous. Rendez-vous à la prochaine recette et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501